ce podcast vous est proposé avec la participation de numéricables et de la boutique no watch et comme on avait dit comme j'ai dit plus tôt dans une vidéo qu'on allait parler en fait essentiellement de wak fu et d'ailleurs vous voyez qu'en fait on a plein de trucs qui retrace tout l'univers sur la table si tu veux jouer aux dominos c'est le meilleur moment voilà tu le tiens ne bouge pas tu restes comme ça pendant tout le podcast donc notre dossier va concerner wak fu et pas d'offus vraiment l'idée donc c'est de parler un petit peu de cet univers créé par ankama oui si ça tient créé par ankama au travers de différents objets qu'ils ont sorti différents objets culturels support voilà en fait ils l'ont fait sur plusieurs supports effectivement de la bd du manga plein de trucs on n'a pas lu les mangas maïban on a fait comics séries télé jeux et figurines et jeux et jeux et jeux on va démarrer tout de suite par par en fait la partie la plus adulte de cet univers de wak fu finalement qui sont les comics et alors on dans les comics on a fait un choix on va parler de remington et pas de mask man voilà tout simplement parce qu'on les a pas les mask man donc on ne va pas parler de ce qu'on ne connaît pas donc remington timothée ça parle de quoi alors en fait ça part de remington donc qui est remington smith c'est la famille smith c'est la famille smith c'est la vie de smith donc remington qui est le mec ultra classe qui est là ouais qui là on a la figurine donc c'est un roublard qui est dépêché par une nana qui vient lui proposer une mission enfin lui et son frère qui est associé une mission qui sent l'entourloupe à tout va et qui a l'air enfin annonciatrice de plein d'emmerdes et en gros la nana leur file des chouchous donc c'est les les armes avec des démons enfin des amnes à l'intérieur des démons qui sont des armes super puissantes donc déjà le fait qu'on te donne des armes avant d'avoir commencé la mission tu te dis qu'il va y avoir certainement des gosses connées qui vont arriver et voilà on suit les deux frères qui vont rencontrer au fur et à mesure quelques quelques personnages qui est qui vont intégrer plus ou moins l'équipe on sait pas s'ils sont vraiment il y en a qui sont intégrés ouais et donc ouais c'est ça alors ça reprend vraiment enfin ça qui est fort c'est que ça reprend vraiment l'univers de backfoo tu retrouves tout ou tout l'univers de backfoo si tu as l'habitude d'y jouer voilà voilà c'est quand elle se fait introduire mais on dit pas ça quand elle est présenté c'est pareil et en fait c'est un côté un peu plus adulte donc forcément forcément c'est moins coloré il y a plus de 100 voilà c'est parce que ça peut être ouais c'est pas oui voilà c'est c'est moi mais les dessins sont sont super chouette l'histoire enfin bon après c'est des petits formats donc c'est difficile à savoir si ça va être bien ou pas mais en tout cas moi j'ai vraiment accroché de suite sur les trois premiers en tout cas ouais sur les trois premiers c'est parfait quand tu finis l'épisode qui font le gars à chaque fois c'est des superbes donc c'est ce que tu as envie de lire la suite c'est clair c'est l'humour un peu ben exactement l'humour que j'aime donc comme quand je vous ai parlé d'être plus la dernière fois c'est l'humour totalement barré un mélange de pipi caca un peu salaud bon ça va être bien résumé c'est un bi mensuel donc à peu près une trentaine de pages et qui coûte 3 euros 50 22 pages ouais et c'est pas très cher et bah oui 3 euros 50 c'est assez raisonnable par rapport aux autres comics qui sont plus aux alentours de 5 euros d'abonnement c'est 21 euros pour six numéros parce que c'est un peu le mensuel et il y a il y a un ex libris quand tu t'abonnes à l'année c'est la classe et un truc qui est pas mal aussi enfin que j'ai trouvé moi sympa dans remington à la fin c'est que tu as une espèce de pas une encyclopédie mais ouais la gazette comment elle s'appelle déjà j'ai oublié le mot la gazette d'anacna voilà où en fait en gros ça reprend des trucs des éléments du du de remington et même des éléments de waifu en général et en gros et en gros c'est une espèce de faux journal qui te raconte des trucs avec des fausses pubs voilà donc voilà elles sont très marrantes c'est plutôt sympa et voilà vous avez besoin de plus d'espace leonardo da vingt ch'ti da vingt ch'ti c'est celui du nord exactement donc voilà il y a un truc sur triste pain c'est pas mal j'adore le ça fait ça fait très pub fiction oui voilà donc c'est énorme comme tu dis en termes d'humour ça spoil un peu certains trucs ça spoil un peu ouais mais c'est quand même un incontournable et j'avais pas vu qu'il y avait public averti sur la couverture ah oui c'est vrai mais sur celui-là c'est là où il y a un peu de sexe donc à partir du premier ouais parce qu'en fait dans le premier il y a du sang mais pas beaucoup et c'est plutôt après ouais c'est là où ça devient un peu plus marrant bon l'histoire sont trop spoilés ouais comme tu dis ils sont embauchés pour faire un casse et on sait pas trop ce qu'il va se passer ils doivent choper un masque qui est soi-disant blindé de pouvoir enfin super dur à les choper en plus donc il faut qu'ils introduisent une tour enfin qu'ils s'infiltrent dans une tour je vais arrêter avec ce mot donc il faut qu'ils s'infiltrent dans une tour pour aller récupérer le masque mais la tour est censée être imprenable ça fait très braquage à l'italienne dans l'esprit c'est un groupe de truands bon enfant ouais toujours dans l'univers de wakfou on a aussi à l'opposé presque j'ai envie de dire quoi que remington fait une apparition dans la saison 2 mais on a la série animé de wakfou qui passe sur france 3 ludo dans ludo c'est ça le samedi matin avec tous les personnages m'ont trouve là yep donc en gros on retrouve le schéma habituel avec le gros méchant donc là ici c'est noximilien c'est un xélor qui contrôle donc le temps et on retrouve la troupe de lentilles qui va essayer de le contrer en vivant plein d'aventures passionnantes et le héros et le héros à sa tête hugo hugo qui en fait est un gamin c'est ça en tongs enfin l'espèce de sabot en sabot tenu par une corde donc hugo qui lui donc le héros qui n'est pas touché le micro je vais coucher un dodo donc qui lui en fait est le héros ok le héros c'était c'est intéressant comme analyse tout à fait donc audrey résume nous un petit peu le truc alors hugo enfin hugo c'est un héliatrope il en existe de moins en moins et on a l'impression que c'est le dernier des derniers il va essayer de enfin en gros sa quête son aventure c'est un peu aussi pour découvrir plus lui-même d'où il vient d'où viennent ses pouvoirs un peu une quête initiatique oui voilà il va rencontrer au fur et à mesure de son aventure enfin très rapidement de toute façon au début amalia donc la princesse adida son garde du corps qui est évangéline et notre yop qui est nourrice à la ville de yop triste pain et aussi tu l'as pas ruelle ah non mais ruelle c'est le seul qui n'est pas encore disponible ce qu'ils foutent et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mon temps derrière qui manque une patte je crois qu'elle est parti chercher des kamas et donc oui c'est un troph qui cherche tout le temps des kamas des trésors avec sa pelle et qui n'ont pas trop les combats c'est un peu en fait le mec qui vient à la fin du combat pour ramasser voilà c'est ça vous avez vu comment il est très fort en fait mais en fait il est super mal oui il y a un épisode où il met des bons coups de peine ça va un coup de peur et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc oui la série a fait quand même plus enfantine que remington ça c'est clair on peut regarder avec ses enfants il n'y a pas de souci ou avec des petits frères et des soeurs et ce qui était bien oui c'est la fin c'est une vraie fin en trois épisodes où on accroche énormément on a un peu du mal à s'arrêter enfin s'arrêter à laisser deux trois épisodes à la fin on peut plus s'arrêter donc si vous avez tous les dvd vous allez tous les regarder une soirée je vous ferai bien les épisodes sont pas très longs de toute façon c'est un truc de 20 minutes et il y a 25 épisodes je crois c'est le format japonais mais en fait par contre ce qui est sympa à souligner aussi c'est que même si c'est enfantin tout ça machin il y a quand même un deuxième niveau de lecture avec vachement de jeux de mots à la con oui crache pas dans mon yop ouais crache pas dans mon yop toutes les références sont géniales à chaque fois il a massacré le monde en plus il est roux voilà c'est ça c'est que des réflexions c'est vraiment complètement allumé il ya alors après moi si je devais faire un parallèle risqué mais je trouve qu'il ya beaucoup de choses qui ressemblent vachement à dragon ball en particulier l'héliatrope qui est en fait un gamin il ya tout ce fait des rites initiatique comme dans dragon ball tu vois le yop il fait très super guerrier quand il s'énerve et tout ça en particulier quand dans le combat contre bilak ce sont toujours de son épée ça fait vraiment ça mais après c'est aussi des classiques c'est beaucoup de références en fait je trouve à l'univers de dragon ball je ne sais pas si c'est voulu mais pas comment j'ai trouvé le jeu d'une influence je pense que les auteurs sont carrément il ya ça fait partie de leurs influences après c'est pas tous les animés c'est ça c'est le perso c'est la découverte de soi il gagne en puissance à chaque fois il est trop fort si tu as du courage et oui et les pouvoirs qui ont commencé à 3 ans s'entraide en fait c'est le message c'est un truc tout seul tu peux pas faire les choses c'est un générique est très nion nion mais je dors la musique peut-être pas génial mais après le visuellement visuellement en fait c'est la chanson je t'en sens vers le single mais en même temps je suis pas sûr qu'on soit le public visé et à l'époque les paroles de bernard winet franchement ça cassait pas trois pattes à un canard non mais avec les pérennes et ariane donc c'était pas mieux c'était pas le budget de étonner non effectivement c'est génial moi je suis complètement fan dans la zone de l'univers en général et remington j'ai adoré waifu pareil c'est super fan aussi mais le coffret je tiens tu niais parce que c'est pas souvent le cas mais le coffret pour un truc pour enfants est quand même super beau ouais coffret métal ouais c'est en métal avec le petit livret qui explique tout ce qu'il ya et après on a de l'individu ce qu'on a tu as enfin normalement n'a que ça qu'on a mais souvent le coffret en métal qui est super grand moi avec tous les dvd ouais tout ça mais sont jouis alors que les bonus aussi des bonus où il ya pas mal de choses le premier épisode est juste hallucinant je peux si vous vous souvenez les images de toute façon toutes les images de cette série on dirait que c'est calculé au millimètre il n'y a pas une ombre qui va pas ou un machin qui va pas c'est le forme l'animation des personnages franchement le combat début j'étais quand ils crachent les flammes c'est ultra bien c'est et c'est il ya un vrai style tous les plans tout est vraiment c'est très carré que tous les plans sont super bien pour un animé en carré frappant la chance est-ce qu'on va réussir à dire du mal de wakfou ça va être dur on a fait un jeu c'est vrai c'est un petit petit pronom on a interviewé un nouveau dans l'épisode 7 un des animateurs de wakfou justement christophe corita oui et qui vers a fait ou persimol ou le corbeau noir un des bouquins il a fait un dérivé je crois c'est ça oui un des héros en fait en fait dans on les a pas mais sinon dans wakfou ils ont aussi sorti des bouquins avec des figurines et justement il a participé à un de ces deux bouquins je sais plus lequel des deux d'ailleurs ou le corbeau noir ou persimol peut-être le corbeau noir il me semble je suis pas trop sûr non plus mais par contre je sais qu'il nous avait parlé des influences justement et lui se revendique de toute façon clairement influencé par dragon ball puisque c'est une de ces séries cultes et donc il a dit justement qu'il adore dragon ball mais qu'il adore c'est automo et c'est donc il a travaillé sur wakfou elle était gentil c'est clair que moi je trouve qu'amalia me fait penser à je veux dire évangeline fait penser à bulma ouais ouais c'est narbe et tout de toute façon tous les auteurs enfin c'est à peu près la génération enfin la mienne peut-être plus oui mais ça n'inspire pas aussi d'olive et tom dans le bouffe-bol puisque le match dure quand même trois épisodes ça fait quand même la terre et d'ailleurs le bouffe-bol pour en parler là comme ça vite fait mais ils ont sorti un jeu cet été qui se joue dans le navigateur et qui en fait et ça va faire la transition après pour la suite mais qui en fait se joue dans le navigateur et tu crées ton équipe et tu te bats contre d'autres et tout ça enfin voilà c'est assez bien fait ils font même la tournée des plages où tu joues au bouffe-bol en vrai et au conicol on pouvait jouer au bouffe-bol pour de vrai pour de vrai mais on l'a pas fait on l'a pas fait qui était hallucinant on salue d'ailleurs c'est un peu d'un joueur le bouffe-bol en vrai par cypher si tu nous écoutes et tout ceci nous amène à l'essentiel mais disons par là où tout a commencé ou presque d'ailleurs je pense qu'en fait ils ont ils ont une réflexion globale en fait sur le projet oui je m'étonnerais qu'ils aient fait le jeu dans un coin et après ils sont tient sur une série c'est un travail sur un univers c'est sûr donc le jeu voilà ils sont très forts ils ont enchaîné vite Wackfoo la bêta on connaissait Ankama pour Dofus oui déjà et là ils ont sorti donc le nouveau Meporg le 27 avril de cette année ils ont réouvert une nouvelle bêta voilà c'est que ça existait ça existait avant ça existait deux ans au moins deux ans et là Sadida était encore puissante je l'en sais plus elle sert à rien maintenant donc on y a joué tous oui mais tu vas nous présenter un peu un peu l'histoire de ce jeu oui l'histoire de ce jeu en fait c'est l'histoire donc Wackfoo ça prend place mille ans après l'âge des Dofus en fait alors suite à un événement qui s'appelle le chaos d'Ogreste et le chaos d'Ogreste c'est en fait alors l'histoire d'un d'un ogre amoureux d'une jeune Sadida une poupée enfin une poupée Sadida en fait qui s'appelait Datura il nous semble si je me rappelle bien l'histoire et en fait si je l'ai bien mes notes si je l'ai bien mes notes alors attends t'as prévu non bref pour la séduire il aurait récupéré les 6 Dofus primordiaux mais bon dans sa quête de puissance il est devenu trop puissant les dieux ont combattu contre lui finalement les dieux ont perdu ou plutôt ont laissé tomber la Sadida a disparu et il a chialé toutes les larmes de son corps mais il a tellement chialé ce rigolo que finalement il a créé un déluge dans le monde des 12 et il a noyé toutes les terres mais il pissera moins voilà il pissera moins oui comme on dit souvent et finalement il a tellement tellement pleuré que bref maintenant c'est devenu les terres sont inondées et donc l'histoire mille ans plus tard les terres se reconstruisent petit à petit enfin le monde de Wakfu va se reconstruire et il y a plusieurs conséquences en fait c'est que les monarchies disparaissent les démocraties apparaissent je vais y venir un petit peu plus tard des chefs de clan aussi apparaissent je vais aussi y revenir et aussi vu que c'est un monde de reconstruction il y a aussi une très très grande fragilité de l'écosystème qui a un rôle à jouer dans le jeu alors moi j'ai noté que dans ce monde de reconstruction en fait donc chacun joue un personnage on peut incarner n'importe quel type de personnage on va retrouver bien évidemment Sadida, Krah, Yoke, tout ce qu'on veut et votre personnage celui que vous créez va jouer un rôle très important dans cette reconstruction alors on va retrouver bien sûr comme dans tous les MMORPG on va retrouver les phases de combat extrêmement classiques d'ailleurs qui sont toujours très bien en fait moi j'aime beaucoup le tour par tour enfin là c'est le tour par tour le tour par tour moi j'aime bien enfin je suis beaucoup plus fan du tour par tour mais quand même c'est vrai qu'il faut prendre des stratégies c'est beaucoup plus agréable à jouer en groupe d'ailleurs le tour par tour dès qu'on est 4-5 à réfléchir surtout quand l'Erin Ipsa se met toujours devant l'archer du coup on va se tirer ou alors l'archer qui t'abaisse le yop aussi non c'est pas tout à fait ça, juste projeter sur l'ennemi pour toucher l'ennemi parce que l'archer qui utilise le yop pour le lancer sur un ennemi ça on n'a pas... mais tu sais à cause de leurs cheveux ça fait un peu projectile tu vois quand on fait ça donc moi c'est pareil donc c'est vrai que ces combats contre les PNJ en fait c'est sympa c'est sympa c'est celui-là qui cultive dans son coin oui, celui-là elle plante elle fait pousser les fleurs 3 tours pour créer une poupée, 3 tours pour avancer alors que les autres ont déjà tué l'ennemi enfin en gros c'est un peu ça mais c'est sûr on les a notés, vont-ils servir à quelque chose ? on verra, on verra tous ressemblants ça va être des faits réels c'est sûrement fortuit et donc ensuite qu'est-ce qui est intéressant ? ce que j'aime bien c'est qu'il y a le côté politique dans ce jeu chacun donc peut devenir citoyen, soldat, garde, voire même devenir gouverneur de sa propre... d'une région en fait et quand on est gouverneur on peut gérer un petit peu la communauté décider des défis, décider un petit peu de ce que chaque personne doit faire dans la communauté ça c'est un côté qui est assez sympa donc l'écosystème j'en ai parlé aussi l'écosystème c'est une assez bonne... c'est une originalité je voulais dire dans ce jeu parce qu'en fait on peut donc chacun doit participer à l'équilibre de l'écosystème soit en plantant des arbres, je prends l'exemple des arbres soit en plantant des arbres ou en les coupant quand il y en a trop et il faut choisir en fait le moment enfin il faut trouver toujours le bon moment parce que si vous coupez les arbres ou si vous en plantez vous gagnez des points de citoyenneté d'accord alors le truc c'est que tu te rappelles on avait joué tous les deux il faut être à l'affût quand même hein et tu peux les perdre et tu peux les perdre rapidement on est en train de perdre il est en train de... bref tu veux un petit peu de thé ? j'aurai pas de boire ça d'accord donc ouais la citoyenneté c'est aussi un point donc essentiel puisque donc quand on a beaucoup de points de citoyenneté ben on peut devenir gouverneur et quand on en a plus beaucoup on est hors la loi et là on se fait vite tabasser et là on se fait vite tabasser parce qu'on devient la cible de tout le monde c'est à dire que c'est facile parce qu'en fait les gens gagnent des points de citoyenneté s'ils te butent s'ils te butent donc ils t'envoient au bagne et prennent un grand plaisir à te laminer donc faut faire hyper gaffe à pas trop perdre de points et on peut perdre des points par exemple en tuant des animaux trop d'animaux si vous tuez trop d'animaux ben vous prenez des points dans la tronche l'espèce t'envoies au serveur de tofu comme une éponge ou pareil ? pareil pareil non moi c'est moins 3 ah c'est moins 3 ben j'ai perdu 3 points ce soir ça c'est fait c'est un merde et comment on peut les regagner ? faut que je sème du tofu ? c'est ça c'est ça je vais m'acheter une autre peluche à la t'inquiète pas je vais m'acheter les maîtres c'est vrai c'est vrai autre aspect sympa oui on peut choisir des métiers ça aussi c'est pas mal alors on peut choisir on peut aussi faire tous les métiers après si on a du temps à perdre mais autrement on peut développer plus ou moins un métier donc par exemple boulanger, cuisinier mais aussi peut-être plus intéressant, mineur, fabricant d'armes etc mais faut savoir que tous les métiers sont quand même liés les uns aux autres si on est fabricant d'armes par exemple on a quand même besoin de minerer et de dresseur et puis plus on fabrique des armes balèzes plus on va avoir besoin de personnes balèzes donc finalement essayer de développer peut-être 3-4 métiers c'est très très difficile à la limite il vaut mieux se constituer avec une bonne équipe de potes et se dire moi je vais me spécialiser là-dedans toi là-dedans, toi là-dedans et ensuite on avancerait ensemble parce que c'est vrai que c'est une... moi je vais aller faire des miches je vais faire le pain toi tu fais la cuisine bon les filles à la cuisine et puis les mecs... d'ailleurs il faut savoir aussi que les armes on peut les dropper sur les monstres mais on peut pas les acheter à des PNG du coup c'est... on est obligé de crafter des armes c'est ça, on doit se les fabriquer donc on est un peu obligé de monter dans des métiers c'est assez bien fait et puis ça vous oblige aussi quand même à monter dans les métiers moi j'ai toujours 0 kamas mais il faut fabriquer il faut fabriquer il faut tout faire tu prends 10 minerais de fer ça fait 1 kamas c'est un peu comme chez Ikea moi je fabrique les armes je fabrique les armes d'accord, ça me t'a très bien fait what else ? what else ? oui on peut choisir aussi deux voies différentes la voie du wakfu qui est l'énergie positive la voie de la stasis qui est l'énergie négative alors là je sais que ça dépend des actions en fait que l'on fait on peut évoluer d'un côté ou de l'autre finalement c'est aussi pas mal c'est un peu le choix de tous ceux qui aiment bien le jeu de rôle sans vire vers le côté obscur sans vire rencontrer vers le côté sans au contraire c'est le côté lumière qui vous intéresse ça j'ai bien aimé moi j'ai noté à peu près tout ça qui sont pour moi des points très forts de ce jeu j'adore les graphismes l'univers est super riche je regrette quand même par contre que l'univers soit pas encore assez alors c'est peut-être parce que c'est la version bêta mais j'aimerais bien encore plus de paysages différents de variétés de décors ils ouvrent tout ça après ça sera un autre chose ils vont ouvrir des zones voilà mais c'est vrai que là pour l'instant on prend un petit peu les temps rond en fait et là aussi l'humour a mené présent Gérard 2 par 2 Gérard 2 par 2 et dans un bon état c'est Gérard Juniole c'est Gérard Juniole c'est toujours le même humour voilà des jeux de mots à la con et tout ça bon c'est assez sympa on passe du temps dessus c'est un peu un ouf comme tout un mémorat stégé à semer des bouffes tout le monde peut partout pour gagner des points voilà pour attendre des fois Gérard Juniole mais c'est un peu ça en fait c'est un peu ça en fait franchement gratuit aujourd'hui parce que c'est la bêta exact peut être payant demain profitez-en avant profitez-en en tout cas moi je le conseille franchement ouais ouais amusez-vous dessus la bêta va se terminer très bientôt ah oui puisque a priori le jeu serait prêt pour la fin de cette année d'après ce que j'ai entendu donc voilà ok on enchaîne avec un autre jeu sur Xbox qu'on a testé tous les deux Sophie et moi qui est Island of Wakfu et qui se passe attention accrochez-vous à vos slips dix mille ans avant Dofus ah oui soit onze mille ans le préquel c'est quoi accrochez-vous à Dofus Timothée j'en ai pas non accrochez-vous à Dofus pour les strings de Nohatch tu sais qu'il y en a c'est ok c'est lui qui les achète tous les strings de Nohatch c'est vrai que l'adresse c'était à Bordeaux de tous les mecs qui achètent les strings donc l'histoire c'est dix mille ans avant on joue enfin en fait il y a énormément d'éléatropes là pour le coup c'est un peu l'opposé de Wakfu ou même de Dofus on joue Nora en fait une jeune éléatropes d'une colonie qui s'appelle Vili et de son frère Dragon Dragon pardon qui s'appelle Ephrime 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 Nora en fait c'est une première née ça s'appelle comme ça en fait c'est à dire que elle est née dans un Dofus avec un avec son frère Dragon c'est son frère jumeau mais c'est en forme de dragon c'est en même oeuf sans spoiler dans la saison 1 de Wakfu aussi on en voit donc il y a combien d'éléatropes dans la donk ? je ne sais pas donc c'est un premier née elle est née dans un Dofus Nora alors qu'il y en a d'autres qui sont par contre issus du mariage de l'union pardon de deux éléatropes les next bref en gros le jeu commence quand vous débutez votre initiation d'éléatropes vous apprenez à vous téléporter à vous battre machin et tout et en fait il y a une catastrophe une météorite qui s'écrase sur le monde et qui en gros rend la faune complètement folle tout le monde vous attaque c'est un peu un monde maléfique exactement et donc tu dois essayer de t'en sortir il faut savoir que il y a on retrouve aussi un personnage de la série Wakfu dans ce truc dix mille ans avant qui en fait est Grougalouragram Grougalouragram qui d'air est super bien fait super stylisé d'ailleurs et en mode vieux ou en mode en mode dragon en mode dragon d'accord ouais il est en mode dragon et qui dit qu'il y a un danger imminent qui arrive tout ça machin et donc là il y a un météor d'Eustasis qui s'abat sur le monde et qui rend les les habitants de ce monde complètement fous ouais deux modes mode solo mode multi en coop donc sur la même machine mode solo en fait on incarne à la fois on incarne les deux personnages à tour de rôle parce que il y a des actions qui peuvent être faites que par Nora et d'autres que par le dragon en gros Nora c'est se bat à l'épée enfin au point au corps à corps et comme l'Eliatroop elle peut se déporter derrière les ennemis et leur mettre leur race derrière voilà et le dragon balance des des boules de feu des boules de non des boules de wakfou ouais c'est bleu c'est du wakfou c'est du wakfou et aussi Nora elle est du côté wakfou alors qu'Effrey est du côté stasis il y a des petits papillons qui volent en fait et il peut les absorber absorber leur énergie en fait par exemple envoyer trois boules de wakfou de wakfou oui en fait lui le dragon va utiliser le wakfou pour améliorer ses performances alors que Nora elle absorbe le wakfou pour se régénérer pour la vie en fait et on partage une barre de vie pour les deux personnages oui non mais je suis en train de parler du mode solo là d'accord c'est vrai que c'est dans le mode solo ? ah oui vous aussi en fait si comme le dragon il tire des boules de wakfou donc il peut jouer de loin et l'autre au corps à corps ici on est en mode multi c'est chacun un perso et et on joue en coopération donc avec une seule barre de vie ce qui est un peu casse-bombant c'est pas chaud parce qu'il y en a un qui meurt l'autre meurt aussi ah oui c'est bizarre ouais c'est direct et sachant que le dragon ne peut pas se régénérer et c'est juste Nora il y a quelqu'un qui peut absorber donc en fait si Nora meurt le dragon meurt oui mais de toute façon dans tous les cas c'est bien ça donc c'est un peu il y a un truc qui est pas mal donc il y a une touche qui permet à Nora de se téléporter à côté du dragon et le dragon à côté de Nora il y a des passages où par exemple il y a un ravin et Nora peut pas passer même en se téléportant et en fait le dragon va de l'autre côté et hop Nora se téléporte de l'autre côté enfin voilà il y a 2-3 petits trucs de réflexion mais ce jeu commence c'est un tour par tour ? pas du tout alors là pour le coup on est dans un jeu un jeu d'action classique un espèce de hack and slash mais sauf que c'est pas tout à fait un hack and slash tu gagnes pas d'XP mais par contre tu débloques des capacités voilà genre Nora le tourbillon attaque tourbillon tu attaques tourbillon tu tapes tous les adversaires autour c'est un peu un beat them all un peu bizarre graphiquement c'est magique enfin j'ai pas vu c'est le même design c'est le même design que Wakfu un peu moins grand alors en fait voilà le design est un poil différent par rapport au jeu Wakfu c'est un peu plus beau je trouve beaucoup plus détaillé enfin les sprites sont vachement grands donc ça fait super plaisir d'avoir enfin tu vois quand on les voit sur l'écran c'est sympa dès que tu zooms un peu ça devient un peu pixelisé dans Wakfu alors que là dans Island of Wakfu enfin c'est quand même super beau et en plus entre chaque niveau t'as des illustrations qui sont simplement magnifiques qui t'expliquent l'histoire et tout enfin voilà c'est super beau bon au niveau du gameplay par contre ça coince un peu ça manque vraiment de précision pour un jeu qui se joue parfois au millimètre et quand je dis au millimètre c'est enfin là dès le premier boss on se fait réminer on se fait réminer d'accord non mais c'est vraiment ça la difficulté est quasi insurmontable ça se joue au millimètre et si t'es pas un habitué enfin moi j'arrive pas à vraiment pourtant on se téléportant on se dit on se téléporte derrière l'ennemi et puis on lui met en plein c'est bon mais là le problème c'est qu'il faut beaucoup de pratique c'est super dur pour arriver à passer le boss et malgré ça enfin on y a joué quand même et on a jamais réussi à passer le boss mais heureusement il y a un mode qui s'appelle le mode DS ou en gros pour les nuls pour les nuls qui est le mode où tu ne meurs jamais ah d'accord voilà au moins c'est réglé c'est le mode enfant tu vas faire le jeu vite ouais ouais et d'ailleurs il y a un truc qui est assez curieux c'est qu'on y joue en plus en mode normal normal hein pas difficile ni très difficile parce que j'ose même pas imaginer ce que c'est mais c'est juste insurmontable enfin la difficulté est super mal dosée par moment alors on est pas des gamers de ouf mais enfin c'est quand même un jeu qui est à la base à mon avis est quand même plutôt orienté pour les enfants c'est très très dur ouais c'est assez bizarre du coup c'est t'as un univers hyper 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 coloré enfantin hyper coloré enfantin et puis tout d'un coup t'es ouais t'es dépassé enfin bon au niveau de la réalisation graphique tout ça l'ambiance sonore bon y'a rien à dire ah si les voix c'est pas doublé alors ça c'est un peu fou c'est bon bon c'est un peu comme des sims et en fait y'a vachement de trucs à lire alors bon on sait lire on est pas non plus des gros trolls à vouloir taper tout le temps mais y'a en plus on ne comprend quasiment rien ouais c'est hyper compliqué parce que les mecs parlent tout en images et métaphores même si tu connais l'univers tu ne comprends pas ouais c'est un peu compliqué ils parlent en bulles bd donc c'est assez petit en plus enfin ils ont pas pensé quand tu joues t'as pas envie de faire comme ça ou je sais pas on est trop vieux on a quand même une télé qui est immense c'est ce que j'allais dire une télé qui est un peu immense c'est que c'est tout petit dans une ville de bd il faut défiler le texte enfin c'est long c'est long bon ça c'est assez moyen ça c'est assez moyen d'accord donc on aura réussi à dire du mal de Waku oui c'est le jeu sur Xbox c'est le moyen réussi il va aller 3200 1200 800 sur le coup le 200€ non 800 points 800 points écoutez ouais 800 points je le recommande uniquement pour les fans de Waku qui veulent avoir fait tous les trucs de Waku mais sinon j'ai presque envie de dire de passer votre chaîne attends quand même dernier truc point positif je trouve on a dit difficulté certes pour taper etc donc c'est un peu pénible par contre ce qui est bien c'est qu'il y a des casse-têtes et donc là c'est une espèce de guitar hero avec les plantes ouais il y a des mini-jeux c'est super rigolo avec les tiges non avec les touches il y a des mini-jeux des cassettes qui sont bien parfois c'est un peu enfin voilà c'est décalé c'est amusant parfois je dirais même c'est presque mieux que de suivre la quête pas de sauvegarde aussi on sait pas trop quoi faire pas de sauvegarde il faut finir au niveau une fois que tu l'as fini là tu peux éventuellement recommencer et là ça sauvegarde en fait voilà il y a des petits bonbons en fait il y a des des dragibis comme ici mais c'est pour ça dans l'univers c'est une sauvegarde ouais une sauvegarde en fait le jeu est super dur je trouve pour les gamins mais c'est très très beau il y a rien à dire voilà pour notre dossier WAKFU ouais on a dû oublier 1 minute c'est semiconductor j'en ai attracer voilà s'il vous plaît c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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